Alors aujourd'hui c'est un grand moment puisqu'on est arrivé ce matin vers 8h et 9h pour mettre à l'eau le bateau. L'histoire elle est super belle, ça correspond parfaitement au bonhomme aussi. Quand j'ai su que c'est Louis qui avait récupéré le bateau, forcément on s'est pris en contact, je regardais si je pouvais l'aider à un moment parce qu'on avait peut-être des carnets d'adresse qu'on pouvait partager et qu'il puisse aller sereinement sur son projet Vendée Globe. Et puis c'est beau d'accompagner quelqu'un sur un Vendée Globe, ce n'est pas anodin. Le fait d'avoir réussi à être prêt dans les délais à mettre à l'eau le jour prévu c'est toujours à Mont-Saint-Lange, on sait que les chantiers s'est jamais en avance et on a réussi déjà ce premier pari, c'était de mettre à l'eau dans notre délai, donc là c'est un soulagement de le voir à l'eau. Il ne vaut pas mieux décrire que l'histoire de son projet, il y a du courage et de l'audace. On va réussir notre pari d'être au départ de cette planète Trois-en-Jacques-Vabre. On voit le bateau et on se dit voilà, c'est bon on peut y aller, ça y est c'est bon.